Bien, messieurs, si vous voulez bien, on va commencer. Vous êtes enregistrés. Bien, comme on le voit, c'est un mamar que le Rabbi a parlé, Shabbat Razone, 1970, l'Emilyanam, Tashun Lamed. En règle générale, le rov du rov des mamarim, si elle est accessive, si tu veux, le rov du rov des mamarim, le Shabbat Razone, ils ont tous le même d'Ibou Ramatrin. C'est-à-dire qu'ils traitent tous du passouk final de l'Aftara, de Shabbat Razone, qui est Razone, et ils sont les uns plus que les autres, autant que les autres, un plus profond que l'autre. C'est un passouk qui paraît simplissime quand on regarde, et il y a, grâce à Dieu, Bli Guzman a une bonne dizaine de mamarim pour essayer et il n'est pas précieux, Rabi ne l'essaye pas, Rabi explique, nous on essaie de comprendre, c'est différent. Comme c'est le mamar de l'Ikut, donc on va garder, sachant qu'il y a des notions assez profondes sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, sinon on pourra rester ici des heures. Et le but, il est, comme on va, d'avancer comme nous, on peut avancer en fonction de ce qu'on a ici. Ok. Si on ne peut mishpat, il parle de vishavya, bitzdaka, si on sera libéré par le mishpat, on va comprendre après qu'est-ce que c'est, vishavya, il s'est captif par le tzdaka. Je t'ai dit, il y en a au moins une dizaine comme ça. Celui-là, je ne pense pas parce qu'il rentre dans des unanimes assez profonds. En règle générale, j'évite de rentrer dans des trucs trop casse-tête qui nécessitent une grande acte de main, mais là, comme c'était le l'Ikut, alors on l'a pris. Et par rapport à ça, il est rapporté dans l'Ikut et Torah de Mourazakène de cette semaine sur ce verset et voici que ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui, quand le fait que Dieu vient nous dire que ces paroles que Dieu nous transmet aujourd'hui, il vient nous dire que la Torah, elle est éternelle et chaque jour, en vérité, la Torah, comme c'est, chaque jour, la Torah, tu dois la ressentir comme si elle vient à l'instant d'être donnée. Donc, la mitzvah que tu as compris aujourd'hui, même si les tfilines, tu les as mis aussi hier et avec l'aide de Dieu, en bonne santé, tu vas les mettre demain. Eh bien, il faut savoir que les tfilines de demain, ça n'a rien à voir avec les tfilines d'aujourd'hui. Les tfilines de demain, tu vas les mettre comme si demain matin, à la première heure, Dieu est venu t'ordonner la mitzvah de la tfilines, par exemple. Alors, Rabbi, il demande pour quelles raisons et comment on veut essayer de nous faire comprendre que la chose, elle doit être que la tfiline doit être. Comment tu veux que moi, je ressente la chose comme quelque chose de nouveau ? Ça fait grâce à Dieu pas loin de 50 ans que je mets la tfiline tous les jours. Ça y est, c'est devenu malheureusement comme un automatisme. Comment tu veux que ça soit quelque chose qui veut être comme Khadash ? Pour comprendre cela, on va comprendre d'abord la nechama, on va essayer déjà de comprendre comment une nechama, elle fonctionne. La nechama, elle, elle descend pour s'habiller dans un corps. Et nous, on n'a pas idée à quel point pour la nechama, s'habiller dans un corps est une chute. le Zohar, il dit, on le voit ici, je ne vois pas que le Rabbi rapporte ce verset, parce qu'apparemment, ce n'est pas nécessaire que le Rabbi le ramène. Mais en général, quand le Rabbi va expliquer cette chute, il dit, mais il y a des sphères célestes, les plus hautes vers un puits profond. Pour nous donner une toute petite idée, qu'est-ce que, pourquoi quelque part, comme c'est marqué rentrer dans un corps, c'est une hérida, même dans le corps de Moshé Rabbeinu, c'est une prison de rêve. C'est une prison. Le Rabbi explique que quand la nechama est dans un corps, même si le corps, il est le plus kadosh, le plus parfait, il est tout ce que tu veux, au niveau le plus haut, ça reste un corps, donc ça reste quand même une limite. Même quand la nechama, elle est capable de voir des choses et de faire des allers-retours, etc., etc., je ne veux pas développer des heures, mais qu'on comprenne bien que quand le Rabbi dit c'est une hérida de la béatelle, pour la nechama, c'est waouh, qu'est-ce que tu es en train de me déconnecter de ma source pour m'envoyer promener dans un puits profond, même quand le puits, encore une fois, il est éclairé, il y a le masgan et il y a tout ce que tu veux dedans et que tu n'as aucun risque. Pourquoi c'est une hérida tellement grande ? Le Rabbi dit d'abord pour que tu saches, bien que la nechama soit une création, pas une créature, elle a été créée. Malgré tout, elle, de par elle-même, elle est au-delà de toute créature. Elle est même encore plus haute que tous les anges, elle est même encore plus haute de ce qu'on appelle ces quatre facettes qu'on trouve dans le char divin. Dans les chamakad malekhossadarishhtashadot. Pourquoi ? Parce que même le maasémerkava, comme le Rabbi m'a expliqué, on l'a vu récemment, parce qu'on a recommencé le Rambam, c'est quand même lié avec l'ordre de l'enchaînement du monde. Donc c'est lié que l'on veuille ou pas, même dans les niveaux les plus hauts, c'est quand même lié avec le monde. Et donc, elle a nechama au plus haut que ça. Parce qu'elle a précédé tout l'ordre de l'enchaînement du monde. Alors que si tu es en train de constater les anges, alors il y a deux déotes. Il y a une déa qui est en train de dire que les anges ont été créés le lundi. C'est l'une des déotes qui est le plus comment dire, le plus appliqué, utilisé. Et il y a une déa qui dit qu'elles ont été créées le jeudi. Il y a une déa qui dit qu'elles ont été créées le lundi, car le lundi, c'est le jour de Midat Adin, de Midat Akvura. Et à partir du moment, c'est le jour du Tim Tsun, c'est le jour où Dieu a séparé ce que l'on appelle les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est le jour dans lequel Dieu, il a laissé la possibilité que l'on bat Dieu préserve imaginé. On est en plein Ikotabodazara. Dans Rambam, il a essayé d'imaginer qu'il peut y avoir Dieu présente une pluralité. Et donc, c'est le jour dont on a dit. Maintenant, il y a une déa qui dit c'est le jeudi. Et d'ailleurs, comme c'est marqué la main quand on parle de la journée du jeudi, que les oiseaux volaient, c'est Michael, c'est de la Kamala à l'état pur, c'est Gabriel. Quand on est en train de parler de ce volatile qui vole, c'est le volatile, c'est Michael, qui vole, c'est Gabriel. C'est très bien que les nyanes de voler, on ne peut voler qu'à partir du moment où l'oiseau, le volatile, il possède ses ailes, que les ailes, elles permettent en vérité une élévation, donc il y a la dimension des deux ailes. On ne peut pas maintenant entrer dans tous ces nyanes-lims-là. Donc il y a Gabriel, il représente l'ange, pardon, Michael, il représente l'ange qui est l'avocat à la défense du peuple juif. Lui, il précède tout. Ensuite, quand on va aller reprendre les nyanes de chesed, donc il y a du dimanche, du homme richon de la création, et Gabriel, il représente la dimension des grosses du lundi. Rabbi Roppa, dans ses profondeurs, il décide, mais c'est sûr qu'il ne décide pas pour rien. Misham, il y a question qu'il a trouvé un papier de son arrière-grand-mère, elle a écrit une fila en français, elle a dit « Mon Dieu, protège-moi, mets-toi à droite comme l'ange Michael, à gauche comme l'ange Gabriel, à gauche comme l'ange Gabriel. » Il me dit « Est-ce que ça existe ? » Oui, c'est la fila de Minkah de Yom Kippur. Dans la chesed, Yom Kippur, on dit « Mimini Michael, Mismouli Gabriel, Mimini Shrinakkel. » Donc il y a une dimension de chesed, de gvurah, bon, pas besoin de rentrer maintenant dans tout ça, juste pour expliquer une toute petite écoudale de ce qu'on avait dit ici. Et donc « Mimini Shrinakkel. » « Misham, yada nechama berida kherida de lala nechama elle descend de descente en descente à tchenitlam javebri nefesh de nefesh d'assir jusqu'à qu'elle descend dans le plus bas niveau de l'âme, dans le monde le plus bas. » Ça veut dire que l'âme, on a déjà parlé 20 fois, elle a 5 niveaux. Nefeshwar nechama khaerida. Trois niveaux qui sont habillés dans le corps. Nefeshwar nechama. Ensuite, il y a khaerida. Rabbi va un peu rentrer dans ces n'yadim-là, c'est pour ça que j'ai recité ici. Mais, on a déjà expliqué maintes et maintes fois que dans le sujet de Gdusha, il y a il y a c'est-à-dire que tout ce qui est kadosh, il y a une fusion entre les niveaux. Donc, de la même manière comme on voit par un peu les spirots contre les spirata homer, on dit ches et chebehes avec bourach et ches et ches et chebehes etc. Une itka le lout dans le midot. Pareil, quand on est en train de parler qu'on a des chambres à cinq niveaux, il y a une itka le lout dans le niveau. Donc, même quand on est en train de prendre le niveau le plus bas qui est situé au niveau du foie, alors, ce niveau-là, il s'appelle nefesh. Mais, le niveau le plus bas de ce niveau, il s'appelle nefesh et ben nefesh. La dimension la plus basse du niveau le plus bas. Alors, il dit, là, le shama, elle est en vérité le niveau le plus haut qui est attaché totalement avec Dieu, une parcelle de Dieu mais pas toute. Elle descend jusqu'où ? Jusqu'à nefesh ben nefesh, elle descend jusqu'au niveau le plus bas de l'âme et dans quel monde ? Dans le monde le plus bas qui est le monde de la Sire. Donc, il n'y a pas une hérida plus grande que ça. Elle fait une calipette et fait un saut de, je ne sais pas combien de kilomètres sans parachute. de la même manière que la Neshama elle descend une descente tellement grande. Alors, il faut savoir qu'étant donné que la Neshama est une parcelle de Dieu automatiquement elle est liée aussi avec la sagesse de Dieu combien de fois on a parlé des milliers de fois ici dans les Chirouim il faut quand même qu'on comprenne que quand on est en train de prendre la Torah orale qui est en vérité le développement de la Torah écrite on est en train de voir que quoi ? Que la Torah elle est en train de parler des choses les plus banales dans le, dans le, les choses les plus matérielles pas banales les choses les plus matérielles dans la matérialité de ce monde quand on étudie Rambam il parle de tout même des choses les plus folles tu dis quoi la Torah elle est aussi folle que ça elle descend donc c'est une descente elle s'habille à travers les dimensions les plus basses que l'humain il peut faire que les animaux ils peuvent faire que la création elle peut faire et donc c'est une chute tellement grande regarde bien les mitzvots tu pensais la question tout à l'heure c'est quoi le mitzvot le réveil dit la même manière dans les mitzvots il y a les mitzvots telles que toi tu les vois aujourd'hui 240 positifs 365 négatifs et tous on doit les accomplir et on est en train de te dire quoi ces mitzvots là elles proviennent d'où ? elles proviennent de Dieu c'est les mitzvots de Dieu oui il y a mais il y a un niveau encore plus haut que ça il y a le ratzon comme il dit ça c'est les mitzvots mais à part le ratzon il y a qui ? plus haut c'est qui ? il le bat le ratzon il y a le ratzon il y a ma volonté il y a moi les hardil donc il dit comprend ? dans les mitzvots il y a des mitzvots qui sont là c'est les mitzvots de Dieu c'est le ratzon d'Hashem c'est le niveau le plus haut qu'il peut y avoir dans la Torah le ratzon et pas la ratzon c'est la même chose pour Dieu oui mais il faut te donner une explication que ça provient d'un niveau plus haut d'un niveau de plus haut il y a le ratzon il y a le ratzon ils sont descendus tellement bas que c'est les mitzvots de Dieu pourquoi Dieu il a tellement besoin que nous on est en train de manger une matzah ou qu'on va venir sonner un chauffard Dieu il a besoin de ça quand il dit le premier degré c'est les mitzvots de Dieu mais il y a une dimension beaucoup beaucoup plus haute avant que ça se traduit dans cette matérialité que tu as besoin de prendre les quatre espèces il veut qu'on prenne des citrons et des loulaves et qu'on les tourne comme ça dans les quatre pancartes du nom et on barre parce que nous on n'a pas encore étudié qu'est-ce que ça on applique le ratzon de Dieu mais il y a un niveau beaucoup beaucoup plus haut que ça jusqu'à même que ce n'est pas seulement si on était Rabbi Shimon Baruchay on aurait pu accomplir les mitzvots de travail sans utiliser la matérialité de ce monde beaucoup ils ont essayé beaucoup on parle des grands maîtres il n'y a pas un qui a réussi tout le monde il a été recalé le seul qui a réussi c'est Rabbi Shimon Baruchay dans ce cas-là nous il nous dit il comprend c'est des sens à un point tel que ça s'est matérialisé si on savait qu'est-ce que c'était la valeur d'un létrog d'un hadas d'un loulave et d'une arava mais on danserait tout le temps on fréquente le maître là-bas qui dansait avec des hadas sur la tête le problème c'est que nous on n'arrive pas encore on ne voit pas comment quand ça s'habille dans la matérialité on n'arrive pas toujours à remonter pour voir jusqu'à quel point ça vient d'en haut et le but dans toutes ces descentes-là successives c'est-à-dire il y a d'abord il y a Kamuvan la Neshama qui descend et il y a la Torah et les Midsots qui descendent au niveau de l'homme ça ne descend pas pour rien ce n'est pas ça m'arrive et descend on va faire un petit tour et puis on s'en fiche on va venir te procurer à travers cette descente la possibilité de pouvoir te lever mais qu'est-ce que je m'élève plus haut que ça c'est mis au travail et c'est te rattacher qu'est-ce que tu attends de moi que j'augmente j'augmente où je monte où c'est agrévé je veux parler maintenant on peut parler des heures ça m'a marre extrêmement profond on va essayer d'être clair parce qu'il faut comprendre précisément lorsque la Neshama elle s'habille dans un corps et dans le niveau le plus bas le niveau le plus bas on sait qu'elle traverse cela on sait qu'elle s'investit dans l'accomplissement de Midsots telles que les Midsots elles sont habillées dans la matérialité il n'est pas en train de faire les Kavanots du Harizal ou du Ben Ishray ou du Rachash ou de Kivoumoulé ou du Barajamtov sur qu'est-ce que c'est qu'un létroque tu prends un létroque tu peux avoir toutes les Kavanots que tu veux mais si tu n'as pas un létroque tu n'as rien fait du tout un létroque par exemple Kamouvan dans ce cas-là et ça c'est une écouda extrêmement importante le Rebbe il dit que lorsque nous on est en train d'utiliser la matérialité de ce monde suivant les instructions de Dieu à travers sa Torah alors il faut que tu saches que même si en vérité chaque dimension elle provient d'un niveau différent ou d'un monde différent lorsque tu accomplis la Midsots de Dieu tu attires l'essence même de Dieu ici-bas combien de fois le Rebbe précédent il a dit que lorsqu'on est en train d'apprendre à la Bête avec un enfant c'est Dieu lui-même qui descend l'enfant il ne doit rien à personne avant 13 ans c'est un enfant parce que le Hebel la buée qui sort de la bouche de cet enfant c'est quelque chose qui fait descendre l'essence même de Dieu ici-bas oui alors pourquoi avec l'inavérin ça le fait descendre une quoi ? l'inavérin ça le fait descendre non l'inavérin ça le fait monter non l'inavérin il est gris parce qu'on fait l'inavérin on prend Dieu et on le met dans la boue oui ça le fait descendre ça veut dire que là on est en train de le faire descendre dans le sens négatif on ne prend pas n'importe quel niveau on fait une chante ça veut dire ça veut dire qu'on est en train si tu fais une ishba tu fais descendre l'essence pourquoi ? avec une inavérin tu fais descendre dans la boue c'est comme si tu prenais la tête du roi et tu la metta c'est comme si c'est pas c'est la même chose c'est comme si c'est la même chose pour l'assimuto c'est comme si on le dit on le dit dans Kira Chma Amita on dit dans Kira Chma Amita tous les soirs qu'on est en train de parler des quatre lettres du nom de Dieu les quatre lettres du nom de Dieu chaque lettre avec une catégorie de mitzvot et en règle générale par notre comportement comme on le dit si on a raté un Kira Chma alors on a touché au Yud si on a raté si on a raté si on a raté on a touché au Vah et en même temps comme on dit dans le Kira Chma Amita on a touché au Aleph 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 c'est-à-dire que chaque dimension de l'être du nom de Dieu alors à travers nos comportements négatifs on est en train de l'abîmer dans ces cas-là il y a des conséquences à cela d'où le fait qu'aujourd'hui il dit l'antanien d'aujourd'hui qu'on a fini le Pérecubet de Gireta Chouva qu'aujourd'hui en vérité on n'est pas du tout dans la capacité ni de jeûner ni de faire quoi que ce soit alors aujourd'hui on doit comprendre qu'avec la Dzedakah on va essayer de réparer tout ce qu'on peut réparer et qu'il vaut mieux réparer les choses cette procédure plutôt que là-bas de façon concrète il est clair il est zelou ma zébara et lokim Dieu veut te faire comprendre que si avec une mitzvah tu fais descendre Dieu c'est-à-dire tu permets à l'essence de Dieu d'éclairer le monde avec ça tu es en train de prendre Dieu et de lui dire il veut te montrer à quel point oui l'humain à travers l'accomplissement de la Torah où Dieu préserve le contraire alors il est capable de faire quelque chose de bien ou de quelque chose de pas bien et ça ne peut pas marcher que dans un sens sinon à ce moment-là tout le monde dirait que dans le sens positif et donc c'est ça en vérité ce que l'on dit tous les jours mon Dieu l'âme que tu m'as donnée elle est pure etc et toi tu la préserves en moi il faut que tu comprennes que la neshama en elle-même elle est à tous les niveaux quoi que l'on veuille elle est au raï elle provient du niveau de la théorie là peut-être il va il va parler un peu plus de langue je me tais c'est une chère elle n'est prise de la théorie là c'est une fin c'est que la neshama en vérité elle provient d'un niveau d'une lumière de Dieu qui est avant la contraction c'est quelque chose d'un niveau extrêmement haut c'est un niveau d'Orensov avant le Tzimtoum c'est un niveau comme ça tellement grand qu'est-ce que tu vas lui provoquer qu'est-ce que toi espèce de petit humain espèce de créature à travers le fait que tu vas je reprends encore les ondes d'Ethrog tu vas prendre un Ethrog avec trois autres espèces tu vas lui donner à ce niveau-là qui provient d'un niveau très très haut avant même la contraction de la lumière de Dieu quelle élévation tu vas lui donner c'est déjà un niveau gigantesque et quand même il te dit tu le dis et toi tu la gardes tu la préserves en moi c'est qui l'essence même de Dieu c'est quoi c'est pas que tu fais des sens de Dieu en toi-même même si c'est une facette extérieure de l'essence de Dieu quand même tu dis le matin tu la gardes en moi ça veut dire d'une façon profonde et regarde bien le rabbi il dit bien qu'en vérité cette phrase elle est dite avant même le service de Dieu de la journée tu n'as encore rien fait tu n'as encore dans le cas en esham le rabbi dit avant le travail quand tu es encore dans les brachos du matin alors la relation que tu as à ce moment-là avec Dieu c'est une relation qu'il y a avec le makif du atzmout c'est une facette extérieure après lorsque tu vas mettre en pratique tu vas mettre des tfilines tu vas faire une brachas du tzitzit tu vas commencer à faire des choses matérielles après à ce moment-là tu attires oui les sens même de Dieu là maintenant tu comprends pourquoi on est en train de te dire que chaque jour le tzfidine de demain ils n'auront rien à voir avec les tfilines d'aujourd'hui tu comprends pourquoi il te dit chaque jour que ça va être à tes yeux comme lorsque l'homme il va prendre conscience d'une façon assez profonde que chaque jour même pendant cette période qu'on vit et quand chacun la période qu'on est maintenant c'est-à-dire une période obscure doublement redoublée d'exil c'est l'obscurité au plus haut niveau on te dit mais oui mais tu te malgré malgré cela tu es en train de faire descendre l'essence même de Dieu alors automatiquement puisque toi chaque action que tu accomplis tu fais descendre l'essence de Dieu donc ça finira une réflexion arriver à ressentir réellement les choses comme si elles sont nouvelles mais tardi taïtra tchout ça veut dire une façon complète que si tu vis la chose et bien tu vas t'apercevoir que même une chose que tu apprécies une chose que tu ressens à quel point elle te propulse chaque fois tu vas la sentir différente chaque fois tu vas ressentir tu vas avoir un sentiment complètement différent quand un homme il est en train d'étudier une chose pareil qu'il est en train d'étudier le fait que lui il étudie et le fait que lui il accomplit alors il dévoile en lui et dans le monde l'essence même de Dieu le rabbi dit première réaction que l'homme il doit avoir c'est quoi il doit avoir un sentiment d'amertume mais non mais je ne ressens rien tu me dis je suis dans l'obscurité la plus totale j'ai allumé quitte à l'humain bien que ça t'aura de réarmer le rocher ok peut-être je ne sais pas il faut changer tes lunettes mais là tu vas me dire je suis en train d'amener la lumière par excellence et je ne vois rien et je ne ressens rien alors il dit j'imagine l'amertume il ne dit pas tristesse c'est très bien que la tristesse c'est à bannir l'amertume elle est grandiose de cet homme là mais il y a deux mouvements il y a d'un côté une amertume qui ne voit pas ce dévoilement qui ne ressent pas ce dévoilement mais d'un autre côté il a en vérité la joie on le répète c'est pas parce que tu ne vois pas que la chose elle n'est pas comme ça il a en même temps la joie que Bauch HaShem qu'il a été zohré d'accomplir Torah et Mizzot il y a des gens qui Dieu préserve ils sont dans un matzah où ils sont privés de l'accomplissement de Torah et Mizzot ils sont privés et nous Bauch HaShem on peut faire Torah et Mizzot et ils ne sont privés pas parce qu'ils sont emprisonnés par des je ne sais pas quoi ils sont privés parce que Dieu préserve leur léno ils ont des problèmes de santé ou autre ou non je ne sais pas quoi c'est un exemple merveilleux que le Rabbi vient de l'échec qu'est-ce que ça veut dire que tu es en train de me dire qu'en vérité je dois d'un côté il y a cette amertume que je ne ressens pas mais d'un autre côté je dois être joyeux que moi je ne peux pas accomplir ça je ne comprends pas c'est complètement contradictoire Rabbi dit c'est très simple imagine-toi quelqu'un il a un coffre fort rempli de pierres précieuses et il est fermé c'est pas qu'il a perdu la clé cet homme-là même s'il ne voit pas les pierres précieuses il n'est pas joyeux il sait qu'il a un coffre rempli le réveil te dit c'est pareil il n'a pas la clé non il ne dit pas qu'il n'a pas la clé c'est vrai mais il dit c'est un homme-là 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 c'est pas que c'est pas que tu n'as pas la clé c'est dans le coffre tout est dans le coffre de la RCS comme il dit c'est dans le coffre alors quoi tu n'es pas joyeux c'est là ok tu peux les voir alors va chercher la clé donc élève-toi raffine-toi à un niveau ouvre avec la clé tu verras que tu as des bières précieuses mais là même si tu ne vois pas ils sont là ces pierres ils sont à toi tu n'as pas besoin d'aller ni les chercher à la banque ni rien ils sont chez toi alors réveil dit c'est pareil un homme en vérité quand il est en train d'accomplir il comprend qu'il est même si d'un côté il est amer qu'il ne voit pas et qu'il ne ressent pas mais d'un autre côté il doit être joyeux que ça il possède maintenant le rabbi dit ça c'est comme ça que ça devrait être mais parfois les choses ne sont pas réellement comme ça parfois tu vas t'apercevoir que quoi que ni tu ressens une amertume que tu ne vois pas ce dévoilement ou que tu ne ressens pas ce dévoilement de l'essence de Dieu ni une joie de la projection de la lumière parce que le bonhomme il vient de faire une mitzvah énorme énorme ok c'est très bien j'ai mis les films aujourd'hui et alors j'ai mis une mitzvah à ma porte et alors j'ai mangé kachère et alors mais c'est pire que tout tu n'es même pas conscient de la valeur des choses de la valeur des mitzvot tu n'es pas conscient c'est pas grave tu n'es pas conscient d'un certain point mais d'un autre point il y a un problème comment ça s'appelle il y a un terme connu c'est ça galoute de la même manière que la chrina elle est en galoute comme ça il dit le Zohar alors de la même manière l'étincelle divine de la parcelle de Dieu qui est en moi elle est en galoute chez qui elle est emprisonnée chez l'âme animale parce que c'est l'âme animale qui est en train de faire en sorte que je ne ressente pas l'amertume de ne pas voir le dévoilement de Dieu et la joie que j'ai eu ce froude de pouvoir accomplir une mitzvot aujourd'hui on trouve c'est normal qu'est-ce qu'on a en train d'étudier à six doutes mais quand on lit les histoires de pas très vieux de recidime du rêve précédent que quand ils recevaient après plusieurs mois voire des fois plusieurs années un mamar ou une sikhak le rêve précédent a dit mais pour eux c'était Yom Tov c'était les calipèdes c'est pourquoi parce qu'ils étaient dans la c'était les mais c'était mais c'était pour eux Yom Tov wow mais on dit bientôt mon frère c'est pas du pain frais ça c'est une sikhak le rabbi l'a parlé il y a deux ans et demi mais quoi c'est un mot de tracidote comme le rêve a donné un exemple très simple et très connu le rêve il dit il faut comprendre que regarde dans la nature les poissons quand il pleut ils sortent de l'eau pour avaler les gouttelettes le rêve il a dit attendez on n'a rien de parler d'un poisson le poisson il vit dans l'eau jusqu'à même qu'il y a une délai dans Mikvod que les poissons ils sont pas chocettes comme on a parlé c'est-à-dire que les poissons et l'eau sont une seule et même chose parce qu'il n'y a pas de khatsitsa dans Mikvod et qu'est-ce qu'ils font dès qu'il y a des gouttes alors ils veulent prendre une nouvelle goutte de la même manière le rêve il dit l'humain aussi il est comme ça dès qu'il y a un nouveau livre qui sort même si c'est une réédition d'un livre ancien tout le monde saute dessus pour l'acheter il y a sa dimension mais là le rêve il dit il y a des gens que on n'a pas idée de la grandeur du sujet qu'on a un shrut d'apprendre une Torah qu'on a un shrut d'accomplir une mitzvah on n'a pas idée il y a le niveau de l'essence de l'âme sens de l'âme tu ne touches pas bien que l'essence c'est l'échida mais l'échida elle est inclue là-dedans d'après le Zohar l'échida c'est une seule même entité l'extérieur l'intérieur on ne peut pas entrer là-dedans maintenant alors écoutez-les quoi que d'un côté c'est uniquement envolé alors que oui ils sont vus en prison ils sont en prison pourquoi après 120 ans il y a besoin de passer tous les trucs là-bas de l'isra d'acclitin parce que oui les trois niveaux qui sont dans le corps ils subissent alors ils subissent même le reste ils subissent même que mais tu crois quoi qu'un échama quand le corps il est en train d'accomplir les misas quand tu arrives à courber les vachabami pour accomplir les misas ou s'asseoir étudier un monothorat mais wow regarde l'échama tu lui as donné tu lui as enlevé le corona tu lui as donné une respiration au plus haut niveau et pourtant on voit que malheureusement ces forces-là parfois elles sont emprisonnées on leur met un masque on les met en quarantaine 14 jours 24 mois sur ça en vérité il est dit dans le passout de la Haftara de ce Shabbat Tzion de Mishpat qui parle de Vichave à Bitzdok Tzion elle sera libérée par le Mishpat et c'est captif par la Tzdaka c'est qui Tzion on va entendre maintenant tout de suite que Tzion en vérité c'est Knesset Israël d'un côté c'est le peuple juif d'un autre côté c'est aussi comme le Rabbi dit ici les sens de l'âme comme ça il a dit il a dit s'il y a deux personnes qui peuvent en vérité porter sur leurs épaules le jou de toute l'humanité toute entière c'est mon fils c'est moi et s'il y en a qu'un c'est moi moi je suis fille à moi tout seul pour toute la volonté de Dieu et maintenir le monde tout entier personne n'y va se taper avec lui et donc ça veut dire quoi mais d'un autre côté c'est moi ça veut dire quoi je suis un signe dans ce monde ça veut dire le sujet de l'essence de l'âme elle n'est pas en prison si on va aller plus en détail on peut dire mais on peut aussi dire que ce niveau là il touche les forces de l'âme donc les niveaux de l'âme qui sont habillées ici car que l'on veuille ou pas elles ne sont pas réellement emprisonnées elles ne sont pas réellement emprisonnées c'est comme si quelqu'un en vérité il est en prison mais il a la clé de la cellule il a la clé de la cellule il n'est pas emprisonné il faut qu'il prenne la clé qu'il mette la clé là-bas l'âme elle est beaucoup plus grande comme il dit j'ai un grand mais ton âme elle est encore plus forte que lui seulement il faut qu'elle puisse exprimer elle est une parcelle de Dieu donc elle est au-delà de ça et donc il faudrait qu'elle puisse exprimer ça veut dire que Dieu il a donné comme ça c'est pas qu'il est plus fort c'est que chez nous on le laisse s'exprimer plus que l'âme l'âme on ne le laisse pas s'exprimer si tu vas c'est exactement comme si tu es en train de mettre sur un ring deux personnes de la même capacité seulement un tu lui as donné 300 milliards d'outils et l'autre tu l'as laissé tout nu et l'autre en 3 secondes il va appuyer le bouton il va te faire sauter la dynamite pourquoi ? parce que tu lui as donné les outils qui lui a donné les outils ? c'est nous nous on nourrit le étire avant c'est pas la meilleure vérité l'année chambre de loin elle peut aller complètement au-delà oui mais quand même il y a une effet chez Lockheed il est plus haut que ça et donc quand il dit quand il dit même malgré tout même si en vérité on ne peut pas réellement dire que le niveau de l'âme qui sont habillées dans le corps ils sont réellement en prison c'est une forme de prison car malgré tout ils ont besoin d'être libérés ce niveau-là ce niveau-là ils sont appelés qui vient du mot qui veut dire quelque chose qu'on montre qu'on montre du doigt c'est comme un siman que le siman en vérité il comporte deux extrêmes quand on dit quand on dit que cette chose-là elle est le siman donc l'exemple si on peut dire où elle représente une chose il n'est que le représentant de la chose il n'a rien à voir il est le symbole c'est le terme il est le symbole de la chose à partir du moment c'est un symbole ça n'est rien à voir avec la chose elle-même c'est le symbole alors à partir de là on dit c'est un représentant oui mais malgré ce n'est pas la chose elle-même on me dit il y a des prénatsi on y a des mishpat et on me dit que le symbole de la nechama comment on peut le libérer à travers mishpat c'est très bien que mishpat c'est quoi mishpat c'est l'étude de la Torah comme c'est marqué là-bas comme c'est traduit là-bas comme la halakha antérieure et principalement grâce à l'étude de mishpat comme c'est très bien que le sujet de que l'importance de pouvoir répéter pour purifier l'atmosphère et d'enlever beaucoup de problèmes après 120 ans comme c'est marqué comme c'est marqué même s'ils se trouvent en vérité parmi les goïms alors maintenant je vais les libérer les rassembler comme c'est expliqué dans les commentaires du Tse-Marcelec la raison c'est quoi les captifs les captifs ils représentent en vérité les deux ventricules du cœur on parle de quoi ? on parle de ventricules on parle là où il y a qui remplit le sang et l'autre qui est vide du sang mais là le Rabbi il te dit les deux dimensions du cœur les deux ventricules qu'il y a ici alors un il représente celui qui a la mrihout c'est-à-dire qu'il doit éveiller chez moi un sentiment d'amertume que je ne ressens pas et que je ne vois pas ce dévoilement de Dieu et l'autre en vérité il est là pour provoquer la joie c'est une seule et même phrase dans un il y a l'amertume d'un côté que mon comportement il n'est pas réellement comme Dieu le demande et malheureusement c'est-à-dire que j'ai un plaisir de profiter de ces autres matériels comme j'ai terminé à l'étranger au lieu que ma joie va être de l'accomplissement de l'étranger et ça en vérité c'est vraiment réellement que ces sentiments-là ces émotions-là elles sont prises en captivité la bia a misé il y a les tzdaka qui pshoutent et comment on libère ces sentiments-là à travers la tzdaka au sens élémentaire ça c'est au sens le plus élémentaire du terme comme c'est expliqué dans la 9e lettre de Igueret Akkodesh la raison qui tzdaka qui tzdaka qui tzdaka qui tzdaka représente en vérité le niveau le plus bas car avec une simple prouta tu es capable d'être mechayen nefeshadam tu es capable de donner une vie à toute une personne de vivre et à travers le sujet de la tzdaka automatiquement on va éveiller le sujet de tzvah et les deux niveaux de tzvah et automatiquement par cela on est automatiquement libéré de nos jours avec la vérité à ce moment-là aucun juif ne restera en exil elle sera restaurant en exil mais quoi on passe aux équipes et que Dieu va faire que ce verset-là il va être accompli au sens élémentaire du terme tzirn mais je ne sais pas que tu parles de vishavet abit daka que tzirn elle va être libérée par la Torah elle est captive par la tzdaka elle aide Meshia qui nous parle par l'entremise de Meshia Yov il viendra nous libérons on viendra la tête haute en un sein d'une façon immédiate Amen 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 Merci. 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 Merci.